Parfois j'ai l'impression de tourner en rond dans ma vie, j'ai l'impression de ne pas pouvoir sortir des sentiers battus. J'ai l'impression d'avoir des actions qui sont conditionnées pour tout le temps être effectuées à l'infini sans qu'il y ait le moindre changement. Peut-être que ça vous concerne aussi, peut-être que parfois vous avez l'impression de vivre un petit peu le même jour tous les jours, un peu comme dans le film Le jour de la marmotte avec Bill Murray. Alors dans cette vidéo je veux parler de la science qu'il y a derrière le fait de vivre tout le temps la même journée, parce qu'il y a une science. Il y a une science derrière le fait d'être bloqué dans les mêmes chemins, les mêmes boucles à l'infini. Et comprendre cette science, c'est comprendre comment sortir. Alors à la fin de cette vidéo vous aurez une meilleure idée de pourquoi vous faites les mêmes choses tous les jours, et comment, enfin si vous faites les mêmes choses tous les jours, je ne vous connais pas, peut-être que vous faites des choses différentes tous les jours, je l'espère. Mais si vous vous trouvez dans une situation où vous ne semblez pas pouvoir sortir d'une boucle, Alors écoutez bien, alors le principe PCEE explique pourquoi on revit tout le temps la même chose si on vit tout le temps la même chose. C'est la science derrière le fait de vivre la même journée tous les jours, ou d'avoir les mêmes rencontres tous les jours, ou de manger les mêmes choses tous les jours. C'est parti, on commence avec le P. Le P c'est la pensée, d'accord ? Tout commence par une pensée. Ensuite il va y avoir un C, un choix. Ne vous inquiétez pas, je vais tout illustrer avec un exemple dans deux minutes. Donc on a le P, la pensée. Le C, la pensée d'amener un choix. Ensuite on va avoir une expérience par rapport à ce choix, on va vivre quelque chose, et cette expérience va nous donner une émotion. Et cette émotion va nous ancrer dans ce choix, malheureusement que ce soit un bon choix ou pas. On est conditionné par nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Le corps a juste besoin de revivre un peu tout le temps les expériences, parce qu'on est programmé pour ça, on est programmé pour que ce soit difficile de changer. Enfin je ne sais pas, c'est ironique, mais c'est difficile de changer parce qu'on est programmé pour que ce soit difficile de changer. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo non plus. Donc on revient sur ce schéma, P-C-E-E, que je vais illustrer maintenant avec un exemple. P. Quand vous avez une pensée de type, il fait froid dehors, vous savez, regardez par la fenêtre, il neige, il vente, vraiment, et ça caille dehors, ça caille. Bon, c'est probable que vous fassiez ensuite le choix de rester à l'intérieur. Il fait froid dehors, donc je reste à l'intérieur. C'est un choix tout à fait légitime. Le fait de rester à l'intérieur par contre, ça va probablement vous amener à vivre une expérience qui est similaire à celle que vous avez vécue par le passé. A moins que vous veniez d'emménager dans un nouvel endroit, c'est probable que vous fassiez les mêmes choses que vous faites souvent dans votre appartement, dans votre maison. Alors le fait de faire cette même chose, ça va vous apporter une émotion. Et cette émotion, ce sera sûrement une émotion que vous avez déjà revisité plein de fois. Le fait de vous ennuyer après avoir regardé plein de choses sur Netflix, ou d'avoir joué à un jeu vidéo, vous sentir fatigué, un peu vide à l'intérieur aussi. Ou alors d'avoir remangé les mêmes nourritures qu'il y avait dans votre garde-manger, mais c'est les mêmes nourritures qui vous apportent les mêmes sensations. Peut-être que vous vous dites, bon, je vais devoir en manger plus du sucre maintenant pour me procurer une meilleure émotion quand je m'ennuie chez moi. Ou peut-être que je vais devoir boire plus d'alcool pour essayer de raviver cette émotion qui, au fur et à mesure qu'on la vit, de vivre tout le temps la même chose, cette émotion, elle a besoin d'une décharge émotionnelle de plus en plus grande. C'est pour ça, c'est comme ça que commencent les addictions. C'est comme ça que commencent les addictions. D'abord, vous savez, on est petit, on est jeune, on boit un verre d'alcool, on est pété. Ensuite, ça devient deux, ça devient trois, ça devient cinq. Et on peut directement passer à l'alcoolisme, parce que l'alcoolisme, voilà, c'est le niveau où le corps s'est tellement habitué à une décharge telle d'alcool dans le corps qu'il leur demande, il leur demande, il a été conditionné à ça. Donc on est conditionné par nos émotions. Donc, on reste sur ce schéma PCEE pour cette fin de vidéo. Et donc, je vous pose cette question maintenant avant de terminer. Y aurait-il dans votre vie quelque chose qui se passe trop souvent ? Quelque chose qui se répète à l'infini et qui ne vous plaît pas beaucoup ? Vous n'arrivez pas à vous sortir de cette boucle ? Avec ce schéma PCEE, vous pouvez commencer à identifier le moment où vous allez rentrer dans cette boucle, parce que ça va être déclenché par une pensée. Vous savez, la personne qui sort très rarement de chez elle parce qu'il fait froid et elle vit dans un pays froid, et bon, la raison pour laquelle elle reste tout le temps chez elle, c'est parce qu'il fait froid dehors, à moins qu'elle ait un moment, la présence d'esprit, de se rendre compte que le fait qu'il reste chez elle, ça vient de cette pensée qui pense que le fait de sortir, ça va être désagréable parce qu'il fait froid, c'est mettre de la lumière dans un conditionnement qui a été fait dans le corps. Et le corps, vous savez, il y a une autre vidéo sur la chaîne qui parle des 95% de notre corps qui sont des comportements inconscients, vous comprenez pourquoi la majorité des gens vivent une vie qui est 95% la même. C'est parce que tout vient d'un conditionnement qui est apparu à un moment ou à un autre. Alors c'est super quand c'est des bons conditionnements, comme se brosser les dents, comme faire du sport, comme rencontrer plein de gens intéressants. C'est pas top quand c'est des conditionnements du style manger des pizzas surgelées tous les jours ou boire 2 litres de coca par jour, c'est pas top. C'est pas top, mais ça veut pas dire qu'on peut pas changer. Et la première étape pour changer, c'est de comprendre ce qui se passe, d'analyser les comportements qui nous habitent, qui nous animent. C'est tout pour cette vidéo, on se voit demain pour un autre contenu. En attendant, prenez soin de votre cerveau, c'était Thierry Markovitch.